En Côte d'Ivoire, fête de Noël oblige. Boutiques et supermarchés font le plein de jouets. Commerçants et gérants approvisionnent leurs magasins de nouveautés pour répondre aux besoins de leurs clients. Dans ce grand commerce à Adjamé, de nouveaux cadeaux trônent en bonne place dans les rayons. Des ordinateurs qui initient au calcul et à l'écriture, des trotteurs parlants pour bébés, des drones, des jeux d'éveil pour apprendre les couleurs. Ces jouets sont jugés plus éducatifs et plus adaptés. Il est éducatif. Maintenant, il y a tout dedans. C'est comme l'ordinateur éducatif aussi. Vous voyez, c'est un appareil, c'est un livre, on met des puits dedans. Maintenant, quand vous touchez les touches, quand vous touchez par là, ça répète. A, B, C, D, et suite et suite. À la découverte de ces innovations ludo-éducatives et intuitives, les parents, eux, sont heureux de la venue de ces nouveaux joyaux didactiques. L'année dernière, il y avait des jouets. Il y avait des jouets qui ne sont plus... En tout cas, ils n'étaient pas trop éducatifs. Des jouets pour enfants de 2 ans. Cette année, on constate qu'ils ont mis des monopolies, d'autres qualités. Franchement, ils ont reçu de très bons jouets. Et ça, nous sommes vraiment heureux. Quant au prix de ces nouveaux gadgets, M. Koufi rassure qu'il y en a pour toutes les poches et pour toutes les bourses. Les prix sont abordables. Il y a des jouets qui vont de 2 000, 1 500, bon, jusqu'à 100 000 francs. Pourtant, le constat est tout autre pour cette cliente, qui semble avoir du mal à trouver un jouet à sa bourse. Elle juge les prix plus excessifs que l'année précédente. C'est fort, parce que c'est très dur. Les temps sont dus, les prix sont un peu... Un peu élevés, franchement. Apparemment, même parce que les enfants ont demandé une voiture électrique, on ne peut pas avoir. Donc, on va faire l'effort aussi de leur... On va faire un vélo. À l'extérieur, aux abords des voies, ces étals de vente de jouets improvisés foisonnent de toutes parts. L'on y trouve de petits détaillants qui offrent des jouets à petit prix. Et cette année, les poupées noires, habillées en tenue traditionnelle, font la part belle aux poupées blanches. Mais ici, c'est solide. Et puis quand j'ai une fille aussi qui démonte tout là, elle, ça, là, c'est moi, elle ne peut pas démonter parce que... On trouve ça joli, quoi, par rapport à ceux-là. C'est pour ça que moi, j'aime ça. Bon, franchement, les clients disent que ça dure. Et puis, les cheveux sont bien beaucoup, c'est bien touffis. Les enfants, ils aiment ça beaucoup. Tu vois, c'est maintenant même, on voit, les gens viennent demander beaucoup. Ils viennent demander, on cherche à prendre pour mélanger avec les poupées blancs aussi. Franchement, c'est bon. La course aux jouets à mettre sous le sapin est lancée. Alors que certains parents sont prêts à miser gros pour des joujoux plus éducatifs et de qualité, d'autres se contentent de jouer d'occasion à petit prix. L'essentiel, ramené en cadeau symbolique pour le bonheur de leur progéniture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada